Musique De retour sur 4FM en direct de Festiv Actu aux anciennes Forges de Stier et Mandel, c'est au tour du lycée Henri Nominé de Sarguemines de venir nous parler de leur création, création musicale cette fois, avec la réalisation d'un clip intitulé Ensemble contre le harcèlement. Pour sensibiliser au fléau qu'est le harcèlement, je vais laisser la parole à Christine et Vincent. Merci. Alors déjà bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. Alors je vais un peu vous demander de vous présenter pour savoir à qui on a affaire. Alors moi c'est Piotristan, je suis surveillant à l'internat du lycée Henri Nominé. D'accord. Moi je m'appelle Evan et je suis étudiant au lycée Henri Nominé. D'accord. Bonjour, moi c'est Ilan Adam, je suis aussi étudiant au lycée Henri Nominé. D'accord. Mesdemoiselles ? Bonjour, moi c'est Ekaille Caroline et je suis aussi étudiante au lycée Henri Nominé. D'accord. Bonjour, moi c'est Spigel Emma. Bonjour à tous. Alors pourquoi cela vous tenait à cœur de vous exprimer sur le harcèlement ? Car moi personnellement je l'ai vécu, j'en ai entendu autour de moi. C'est quelque chose qui nous touche tous. Dans n'importe quelle école, c'est très rare que quelqu'un n'ait pas vu ou ne soit pas harcelé dans le passé ou même actuellement. C'est un sujet qui nous concerne tous donc qui était vraiment important pour nous à en parler. Et puis c'est un sujet d'actualité, surtout avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui c'est ça et l'important c'était de sensibiliser les gens sur le harcèlement. Et puis on est aussi parti sur ce thème là parce qu'on a fait des activités avec mon collègue et on a fait une activité un soir qu'on a appelée des hauts et des bas. Justement sur le thème du harcèlement et sur la trentaine d'élèves qui étaient présents le soir de l'activité, on a demandé qui est-ce qui a subi ou qui connaît quelqu'un qui aurait subi du harcèlement. D'accord. Et il s'avère que seulement deux élèves n'ont pas levé la main. D'accord, donc tout le monde est concerné. C'est ça. D'accord. Donc c'est un sujet qui rassemble. C'est pour ça que l'on a choisi. Pourquoi avoir choisi de vous exprimer par le biais d'un clip musical et pourquoi spécifiquement le rap ? La musique c'est quelque chose qui parle plus ou moins à tout le monde, dans tous les cas. Donc on s'est dit que le message serait peut-être mieux passé par le biais de la musique en question justement. Bon, on a pris un réel plaisir à le faire déjà et c'était principalement pour ça. Après le rap, on était en collaboration avec 9e Sensprod qui sont quand même assez bien calés dans le rap. Et du coup, on a eu la chance de travailler avec eux pour ce projet. C'est pour ça que c'est parti plus sur un projet rap. D'accord. Oui, le rap est un genre musical qui permet une grande liberté d'écriture et donc de pouvoir exprimer clairement des idées tout en étant très percutant. Vous avez donc collaboré, comme il a été dit, avec le 9e Sens, notamment avec Mika alias Simply Carnalito que nous avons déjà reçu chez ForFM. Comment s'est passée cette collaboration ? On peut nous dire un petit peu plus à ce sujet ? La méthode de travail, comment vous avez écrit, etc. L'écriture a été un fort plaisir pour chaque participant. Nous avons tous essayé de gratter quelques textes, donner quelques lignes. Et avec toutes ces lignes, on a pu rassembler un texte qui nous plaisait à tous. Super. D'accord, donc vraiment chacun a mis la main à la pâte. Exactement. D'accord, vous trouviez le sujet et puis après vous le mettiez en forme, c'est ça ? C'est ça, en musique, avec des rimes, avec tout ce qu'il faut. D'accord, ok. D'accord, mais donc chacun a mis sa petite pâte en fait. Exactement, la chanson, toute l'instrumentale a été créée du coup par le 9e Sens et les élèves. Et les paroles c'est pareil en fait, c'est principalement les élèves qui ont fait au moins 90% du travail. D'accord. Et est-ce que certains d'entre vous ont déjà de l'expérience dans la musique, peut-être en tant qu'auteur, compositeur et ou interprète ? Moi, je suis musicien en fait, déjà de base. D'accord. Je dirais plutôt dans le rock. Vous pouvez vous tromper, moi de la base je suis un grand fan de funk. Ah oui ? De funk, de musique, tout ce qui est tout, round et compagnie. Donc je suis ouvert à vraiment tout et comme dit, ayant eu déjà un pied dans la musique, je trouvais ça vraiment intéressant en fait de partir sur ce sujet-là en musique aussi. Il y a des productions peut-être qu'on peut entendre quelque part ? C'est un projet ? De. De ta part ? De mes projets à moi ? Oui. J'ai un groupe de musique, oui. D'accord. On ne fait pas de concert, on a un groupe studio en fait. D'accord. Et on sort juste des... on essaie de sortir une fois tous les ans ou tous les deux ans au moins un EP quoi. Bah t'es le bienvenu pour en parler un jour si tu veux. Bah c'est gentil, merci. Et on peut peut-être citer le nom du groupe et les endroits où on peut vous trouver, peut-être des points de vente ou alors un site internet ou des réseaux sociaux ? Bah alors le groupe s'appelle There is Nothing, on fait du métal, métal extrême et... Je suis fan de cornes. T'es un adepte déjà, ouais. On est encore un peu plus péchus. Ouais, ouais. Et sinon on est disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, iTunes, Youtube, on est disponible partout. D'accord. Prochainement un podcast chez Forever. Donc pour les auditeurs qui sont fans de métal, n'hésitez pas à aller voir ça. Alors moi j'ai vu que le clip était très explicite sur les violences et décrit très bien ce que l'on peut ressentir en tant que victime de harcèlement. Est-ce qu'il y avait de votre part une petite volonté de choquer quand même pour être plus percutant et sensibilisé ? Il y a des scènes violentes comme la scène des toilettes par exemple ? Forcément, on veut toucher les gens, on veut les sensibiliser. Le meilleur moyen pour toucher quelqu'un c'est le choquer, c'est le choquer tout simplement. C'est susciter, vraiment provoquer quelque chose. Sur un tel sujet en tout cas. C'est ça. Et cette scène dans l'eau, elle a été vraiment choquante je pense pour tout le monde. C'est ce qui a provoqué l'attention des gens et peut-être notre écoute. Elle a été dure à tourner cette scène ? Pas tant que ça. Non, ça a été ? Ça a été heureux, on n'en fait qu'une seule prise en fait. Ah d'accord. Ça a été plus un jeu je pense pour les élèves aussi. Oui c'est ça. On sent une grande implication quand on regarde votre film, vraiment bravo à vous. Oui bravo, c'est vraiment bien fait. Et comment s'est passé le tournage ? Qui a décidé du scénario, des plans ? Mais aussi, quelle a été votre implication dans le montage vidéo ? Nous, pour le montage, on n'a pas fait grand chose. On a vraiment juste fait les prises de vue en fait avec Mika et Mekta justement. Et en fait, c'est au fur et à mesure que l'année passée, qu'on a eu des idées pour les différentes séquences. Et c'est de prendre un rapport aussi un peu avec le texte en question justement. Mais sinon, on s'est juste occupé des prises de vue nous. Et après, tout ce qui est le montage et tout, ça a été fait par 9ème sens. Donc le scénario et tout, ça a été un petit peu comme l'écriture du texte finalement. Chacun a mis un petit peu ses idées en commun. Vous avez mis en commun des choses quoi ? C'est exactement ça. Vous vous retrouviez pour dire, tiens, ça c'est une bonne idée, de le présenter comme ça, etc. C'est exactement ça. D'accord. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant dans la vidéo. Il y a une mise en abîme à un moment où le protagoniste regarde sur le téléphone une autre scène du clip. Pourquoi avoir choisi de faire ça ? C'est plus mon collègue qui pourra vous le dire un peu mieux. Mais en fait, c'est justement pour que la personne qui a été harcelée, qui voit cette vidéo, en fait, arrive à se mettre en tête qu'il faut en parler, de cette chose-là, que c'est des choses qui sont relativement graves, très graves même. Et c'est justement ça qui va faire en sorte que la personne harcelée va pouvoir se dévoiler et en parler avec d'autres personnes. Voilà, donc c'est un sujet vraiment très intéressant parce que non seulement on peut se faire harceler au lycée, au collège, dans les écoles, mais il y a aussi maintenant le cyberharcèlement. Et justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les solutions face au harcèlement ? Première solution, parlez-en. C'est une des meilleures solutions possibles. Parlez-en à un adulte, votre parent, quelqu'un de votre lycée qui saura gérer cette situation, votre ami même qui pourra en parler lui-même à des adultes. Si on n'ose pas, on peut déjà en parler à un ami, effectivement. Exactement. C'est un premier pas. C'est le plus grand pas à faire. Très bien. Très bien. Merci à vous. Franchement, merci et bravo pour votre travail. Oui, d'avoir pris à cœur ce sujet d'actualité car on ne peut pas parler d'harcèlement sans parler de la petite Lincey. C'est malheureux, mais on voit ce que vivent les parents et en parler, c'est important, être écouté. Peut-être aussi, on est une autre parce qu'on a vu qu'elle n'a pas, pour sa part, été bien écoutée. On aurait pu éviter ce drame et voilà. Donc, c'est bien que vous preniez ce sujet à cœur et j'espère que si vous connaissez une personne qui est harcelée, n'hésitez pas à l'aider ou parler pour elle, même si elle ne veut pas parler. Merci à vous. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que ça me choquait davantage qu'avec la diffusion du suicide de Lincey, que ça aggrave presque les choses. Elle reçoit encore des moqueries alors qu'il s'est passé tout ça. Et c'est vraiment quelque chose de sensible, d'émouvant. Tu as raison, tu fais bien de le souligner. C'est vrai qu'il faut que ça s'arrête. C'est vrai que les jeunes qui peuvent harceler, parfois peut-être ne se rendent pas compte, mais rendez-vous compte du mal que vous pouvez faire. Et c'est bien de continuer à le dénoncer. Donc, encore une fois, bravo. Merci à vous de nous avoir répondu et bravo pour votre réalisation et pour avoir voulu aborder un sujet aussi important et de manière originale. Pourquoi pas vous retrouver prochainement un titre ou autre chose sur notre antenne ? Continuez à être inspirés et je vous souhaite en tout cas une très bonne fin d'année scolaire. Merci à vous. Merci à vous. Et bravo encore. Merci. 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 Merci.